À l'aube, les Allemands se sont repliés sur plusieurs kilomètres. Nous pensons qu'ils sont actuellement ici. Faut-il donner l'ordre d'avancer ? C'est peut-être un piège. Souvenez-vous de Morange. Il s'était replié pour mieux attaquer. On va attendre. Faites-moi un compte-rendu pour ce soir. Bien, mon général. Mon général ? Elles sont arrivées. Je vous demande un instant. Bien, merci, mesdames, d'être venus. Particulièrement vous, madame De Vitte. Malgré la situation. Le président de la République, M. Raymond Poincaré, est à la recherche de signaux forts pour remonter le moral de la nation. Il m'a appelé hier. J'ai pensé à ce que vous venez de mettre en place à votre service d'ambulance. C'est récent, mais c'est une belle initiative. Et cela pourrait susciter des vocations chez d'autres femmes. Il a donc décidé de s'emparer de cette occasion pour vous remettre une décoration au titre de service rendu à la patrie. Il sera là demain. Une cérémonie est organisée à deux heures de l'après-midi. Bien sûr, la presse sera là pour faire connaître celle qui oeuvre pour la France. Mon général, j'aimerais en profiter pour vous demander de bien vouloir trouver des logements pour les ambulancières. Depuis l'inspection sanitaire, elles n'ont plus de toi. Je veux voir ce que je peux faire. Merci. Merci. Madame De Vitte, si vous voulez bien m'accorder un instant. J'ai obtenu une commande ferme du ministère de la Guerre pour des véhicules supplémentaires. Merci. J'espère que, malgré les circonstances, vous allez honorer l'invitation du président. Je serai là, oui. Vos ambulances vont sauver la vie de beaucoup de nos soldats, Madame De Vitte. Il faut tenir bon, malgré ces heures sombres. Merci.